HCP Corner vous est présenté par G2Veaux, Dépont et Yerslanden Clinique des Tilleuls. C'est une semaine importante pour le hockey biennoir, raison pour laquelle nous débutons également la première édition de HCP Corner sur Télébilingue. Soyez les bienvenus. Alors les Célandais se sont imposés lors de leur dernier match de préparation, c'était face aux champions de Suisse Ligue, la Chaux-de-Fonds. Et jeudi, les affaires sérieuses vont reprendre ici même face à Kozice en Champions Hockey League. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler avec Daniel Villard, le CEO du club, mais en attendant, je vous propose d'aller voir ce qu'il se trame sur les gradins de la Tisse Arena. Le secteur des visiteurs est devenu un peu plus petit à la Tisse Arena. À présent, il ne propose plus que 325 places au lieu de 500. En revanche, les fans biennois auront plus de places à leur disposition. Le HC Bienna a ajouté des sièges parce que la demande était très forte la saison passée, alors que le secteur visiteur n'affichait que rarement complet. Combien de places y aura-t-il effectivement dans le stade cette saison ? Le club va communiquer ce chiffre mardi lors de sa traditionnelle conférence de presse de début de saison. Alors chose promise, chose due, on accueille maintenant dans notre interview Daniel Villard, CEO du club du HC Bienna. Bienvenue Daniel. Bonjour. Alors, on a vu dans ce reportage, il y a des travaux qui sont en cours dans la Tisse Arena. Alors quels sont par contre les autres chantiers en cours au sein du HC Bienna en tant que club ? Bon, je pense que chaque année devant la saison, il y a beaucoup de choses à régler au niveau marketing pour tous les sponsors. Mais cette saison, ce qui est un peu spécial, c'est notre projet, l'abonnement digitaux, qu'on a lancé. Et ça, c'est clair, c'est pour tout le monde une nouvelle situation. Ça, c'est la partie un peu administrative, je dirais. Après, il y a aussi pas mal de changements au niveau du staff, principalement avec les deux nouveaux entraîneurs. Quel est votre sentiment par rapport à ce changement ? On sait pourquoi il y a eu ce changement. Quel est le sentiment du CEO du HC Bienna? Très bien, je pense qu'on a une équipe qu'on connaît très bien, avec quelques nouveaux joueurs. Et puis, ce qui est vraiment nouveau, c'est les entraîneurs. Et puis là, c'est vraiment une très bien impression après les premières semaines. Alors, vous savez que la saison dernière s'est terminée très tard. Donc, il y a eu un temps de préparation pour la nouvelle saison qui a été un petit peu raccourci, je dirais. On a retrouvé la glace le 7 août. Est-ce que vous ne pensez pas que les matchs qui vont maintenant se dérouler, la Champions League jeudi, arrivent pas un petit peu trop tôt dans la saison par rapport à la préparation du club ? Oui, mais on ne peut pas changer. Et puis, il faut être positif quand même. C'est une préparation optimale de jouer des matchs comme ça, qui ne sont pas amicales. Qui sont vraiment, oui, contre des équipes très fortes. Et puis ça, c'est bien pour être prêt après pour le championnat. Là, je sais bien, le vice-champion suisse, on ne se lasse pas de le dire tout de même, la dernière saison va pouvoir maintenant affronter des équipes au niveau européen. Justement avec ce titre de vice-champion suisse, est-ce que les chances sont peut-être plus élevées cette saison de faire un bon classement au niveau européen ? On verra. Je pense au niveau National League, on sait, c'est très, très équilibré. Et puis aussi international, on joue contre vraiment les meilleures équipes de toute l'Europe. Et puis on est prêt, on a des buts. On peut savoir c'est quoi comme but ? Je pense que c'est clair. National League, on va être dans les top 6 comme la saison dernière. Et puis Champions Soccer League, on veut être après la phase, la première phase, on va jouer aussi les playoffs. Je l'ai dit, depuis le 7 août, le HCBN a retrouvé la glace après la préparation estivale. Donc les joueurs adorent revenir sur la glace logiquement. Elle a effectué quelques matchs de préparation. On ne pouvait pas dire que c'était vraiment la panacée. On a une victoire contre la Chaux-de-Fonds, heureusement, je dirais. Comment est-ce que vous estimez-vous l'équipe ? On a parlé des entraîneurs. Mais l'équipe, est-ce qu'on sera prêt finalement à débuter le 15 septembre le championnat ? On a vu la saison dernière, on a, je pense, perdu tous les matchs de préparation. Ça, ce n'est pas vraiment négatif. Donc je suis très persuadé qu'on a une équipe qui est prête aussi la semaine pour le championnat. Alors c'est vrai que vous avez dit que vous aimeriez en National League vous positionner en sixième place, au minimum ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait prétendre quand même, en tant que club qui était vice-champion, de enfin se dire pourquoi pas dès le début se dire qu'on vise le titre de champion. Non, il faut vraiment rester sur terre. On sait très bien que c'est déjà vraiment très, très dur de faire les playoffs directs. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus fortes cette année, comme Berne par exemple, je pense aussi à Lausanne, Lugano. Donc on a assez de concurrence. D'accord. Alors, le mardi, vous aurez votre point presse d'avant-saison, de différentes choses qui vont être divulguées. Par contre, on sait qu'on a eu une magnifique saison, des playoffs qui amènent aussi un petit peu de l'argent dans les caisses. Est-ce qu'on peut dire que maintenant le H-CBN, c'est bon au niveau financier, tout se passe bien ? Oui, c'est bien. Comme déjà la saison dernière, je pense qu'on a fait un bon résultat au niveau des finances. Et ça nous aide aussi pour investir encore, pas seulement dans la première équipe, mais aussi dans le Mufon Junior. Très bien. Vous avez l'occasion un petit peu d'aller dans les garde-robes de l'équipe, voir un petit peu l'atmosphère qu'il y a dans les garde-robes. Oui, toujours. Ça, c'est clair. Depuis de 16 ans, on veut voir un peu les nouveaux visages. D'accord. Vous, vous avez vu les nouveaux visages et puis nous, on va proposer une nouvelle rubrique dans le H-CBN Cornière qui s'appelle Backstage. Ça va vous donner l'occasion justement d'aller voir dans les coulisses un petit peu ce qui se passe. On va peut-être vous dévoiler par l'intermédiaire des joueurs, eh bien, qui restent plus longtemps sous la douche, qui est peut-être le plus à la mode au niveau de la tenue vestimentaire et d'autres choses. Eh bien, on vous propose déjà cette première rubrique Backstage avec Robin Grossman et Liquid Reichlet. Merci, Daniel Villard. Merci pour l'invitation. Le plus roublard, je dirais Damien Brunner. Il se place sans gêne vers le but et sait exactement où se poser. Oui, je dirais Damien Brunner. J'en sais rien. Je ne suis pas dans l'équipe depuis longtemps. Je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas répondre. Je ne sais vraiment pas. Ou alors peut-être moi. Je dirais que c'est Ramon Tanner. C'est un dur à cuire qui se donne toujours à fond. J'ai déjà quelques bleus à cause de lui depuis ces dernières semaines. Je pense que c'est Robin Grossman parce qu'il joue dur en défense. ou alors Radgev parce que je dois arrêter ses tirs quand on s'entraîne au boxplay. Les finlandais. Villepoca, ce n'est pas le plus causant. Rayala non plus ne parle pas beaucoup. Donc oui, je dirais le clan des finlandais. Je dirais que Yakovenko ne dit pas grand-chose. Alors le programme qui attend les fans cette semaine est dense avec en premier lieu mardi la conférence de presse du HCBN d'avant-saison suivi jeudi du premier match de Champions Hockey League face à Kozice. On s'y remet d'ailleurs samedi à domicile face à Innsbruck. Et cette rencontre sera d'ailleurs suivie de la présentation de l'équipe version 2023-2024. Ça sent vraiment bon le hockey. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. HCB Corner vous est présenté par Gédovo, Dépont et Irslanden Clinique des Tilleuls. Sous-titrage Société Radio-Canada